tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Parce que plus je lis les commentaires, les posts, etc. à propos de la France, plus ça me donne envie de gerber. Bon, c'est clair, il n'y aura qu'un choix très mitigé dimanche de la semaine prochaine pour diriger la France pendant 5 ans. Entre un gars qu'on qualifiait avant de gauche, oui, 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 n'oubliez pas qu'il était le conseiller de Hollande socialiste, conseiller financier, il était également banquier, la Banque Rothschild. On oublie. Donc on a le choix entre ça et la fâchiote. J'ai dit la fâchiote, j'aime bien ce mot que j'ai trouvé, la fâchiote, c'est un néologisme, mais qui veut dire tout dire de ce que j'en pense. Voilà, donc, voilà, les Français, ils ont voté, c'est triste. Ils auraient été les 500, les 800 000 qui ont voté pour mon camarade du Parti communiste français. Ils auraient voté Mélenchon, ben, c'est bien simple, la fâchiote serait aux chiottes. Mais la fâchiote est là, un peu grâce quand même à mes petits camarades du Parti communiste que j'aime bien quand même. Bon, on ne renie quand même pas ses amis alors qu'on a été copains quand même pendant des années et des razzannées. Soit du temps passant, j'en ai connu qui étaient copains comme cochons avec l'URSS quand c'était la Russie, même quand c'était pas trop ce qui s'y passait. Moi, personnellement, je n'ai jamais beaucoup aimé ce pays. Et puis, je n'aime pas beaucoup la cuisine des pays de l'Est. Je n'aime pas. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est par ignorance parce que j'y ai goûté. Oui, 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 oui. La cuisine géorgienne en particulier, la cuisine géorgienne, c'est la Géorgie, c'est là où est née Staline. Vous savez, Staline, le méchant Staline. Bon, voilà. Donc, les Français auront le choix qu'ils ont fait, avec malheureusement ce mauvais choix de mes camarades du Parti communiste. Mais tout de suite, je vois des gens à gauche, dans la gauche intellectuelle belge, qui sont en train de dire, oui, mais si les communistes se sont présentés, c'est parce que Mélenchon n'a pas voulu d'eux. Mélenchon ne voulait pas aller avec les communistes. Alors, les communistes se sont présentés. Malheureusement, les communistes ont pris un très mauvais institut de sondage qui leur a donné, je me souviens, j'avais vu ça, je me suis dit, j'en fous, qui leur donnait 11% des voix. C'était remarquable, hein. Ils y ont cru. Enfin. Ah, tristesse. Bonjour, tristesse. Rebonjour, tristesse. Bon, sur ces belles paroles, donc, nos amis français vont se chiquer une fâchiote ou un gros cron. Un cron, un cron, un cron. Le cron, on enlève le R, qu'est-ce que ça reste ? Bon, voilà. Donc, entre le cron et la fâchiote, ils devront vivre. Voilà. Mais, bon, tout le monde sait bien, ou à peu près, que même s'il n'y a pas d'indication, de conseil, etc., etc., si même Mélenchon n'a pas dit qu'il fallait voter Macron, eh bien, il y en a plusieurs qui disent que c'est comme s'il l'avait dit. Donc, il l'a dit. Voilà, puisque les médias font tout, en fait, hein. C'est les médias qui décident des élections en France. Donc, voilà. Donc, autrement dit, probablement que Macron va gagner les élections. Et ce sera reparti pour la croisade contre les borgnes. Enfin, non, la croisade qui éborgne les gens. Les borgnes. Bon, voilà. Je fais un dangereux amalgame entre la fille d'un borgne et les éborgniers de Macron. Donc, mais il n'y a pas que ça dans la vie, hein. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi le fait que, bon, ben, ça changera guère. Ça changera guère les mentalités. Ça changera guère le progrès social. Et quelque part, ça va un petit peu influer sur la politique en Belgique. Influer sur la politique en Belgique, oui. Parce que chez nous, nous avons une chance extraordinaire. C'est que nous n'avons pas de président de la République pour qui organiser des élections. Nous, c'est simple. On a une famille royale. On ne l'a pas demandé, mais elle est là. Elle nous coûte cher, mais elle est là. Ils sont amateurs, comme on dit, donc ils sont là. Et comme ils sont vraiment amateurs, eh bien, ils resteront là. Parce que, parce que c'est comme ça, parce qu'il ne dérange personne au fond. Voilà, donc, voilà. Et on continuera de cracher pour les entretenir. Mais enfin, pof, de toute façon, c'est pas grave. Mais nous, nous avons des élections qui arriveront en 2024. En 2024, ben, d'ici là, à mon avis, j'ai comme l'impression que le PTB va ramasser plein la gueule de tous les gens qui vont lui dire qu'avant le PTB, il était plus stalinien que les stalinien qui étaient, à moins qu'il n'était chinois. Mais ce sera chinois des nouvelles, enfin, bon, bref. Résultat des courses, ils vont se ruer tous contre le PTB. Le PTB qui n'aura pas à s'unir avec d'autres et qui, bien sûr, bien sûr, ne prendra pas ses responsabilités, n'est-ce pas ? Parce qu'ils n'ont pas appris leurs responsabilités, donc ils n'ont pas appris leurs responsabilités, donc ils ne prendront pas leurs responsabilités. Voilà, c'est un peu pelant. C'est un peu pelant, au fond. Le monde sera ce que les journalistes en feront. Hein ? Je vous viens faire avec. Bon, allez, moi, c'est fini de parler de ça parce que ça me donne des boutons. J'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-la-patate. Des élections, etc., etc. J'y reviendrai plus tard, on en causera. Mais au fond, au départ, mon JT, c'est un JT et des informations, mon blog, sur la pandémie. La pandémie de la COVID. Attention, hein ? Parce que la pandémie de l'imbécilité, celle-là, elle fonctionne bien. Elle va vraiment très bien. Ouh là là, ça marche. La pandémie de la COVID, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Ainsi, par exemple, je vais vous citer les chiffres parus hier, parce que hier, je ne m'en suis pas occupé. Hier, j'ai préféré aller travailler dans le jardin. Et puis, bon, aujourd'hui, comme je suis un peu fatigué, je peux vous dire que la pandémie... Ah, chaloprite, qu'est-ce qu'il s'en va ? Donc, la pandémie, nous en sommes à... Nous en sommes à... Tiens, voilà, je ne trouve plus les chiffres. C'est quand même grave, ça. Donc, hier, on était le 12 du 4, hein ? Et le 12 du 4, nous sommes passés à 31 079 morts. Depuis le début de la pandémie. Ce qui fait, par rapport au dernier compte que j'avais fait, 82 morts de plus. 82 morts de plus. Donc, hier, c'était le 12. Nous étions mardi. Il faut compter les morts à partir du lundi. Donc, lundi, dimanche, samedi et vendredi. Donc, 4 jours. 82, ça fait toujours 20 morts et demi. Hein ? 20 morts et demi par jour. C'est quand même un peu inquiétant. Vous ne trouvez pas ? 20 morts, d'un coup. Imaginez-vous un quart qui s'écrase quelque part, surtout si il y a des enfants dedans. 20 morts, catastrophe nationale, deuil national, tout ce que vous voulez. Ici, 20 morts. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vieux dedans, hein ? Ils sont morts certainement dans leurs asiles. Non, pas dans des asiles. Je ne tombe pas dans des maisons de repos. Hein ? Voilà. Dans des mouroirs. Mais non, pas dans des mouroirs, dans des maisons de repos et de soin. Voilà. Donc, les 20 morts encore par jour. À part ça, la pandémie ne tue plus. Hein ? Mais c'est vrai, mais ça diminue. Ça diminue. Vous ne croyez pas comme ça diminue ? Quand on voit les chiffres, les autres chiffres, si je parvenais à retrouver mes feuilles, mais j'ai un micmac épouvantable. Non, ça c'est encore les élections. J'ai des feuilles partout. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Alors, allez, je vais vous citer, par exemple, un autre chiffre, tiens, pour changer. Le chiffre des vaccinations. Les vaccinations, c'est toujours un peu en retard, hein, les chiffres. Ainsi, moi, je n'ai que les chiffres du 9 avril. Le 9 avril, au total, les deux premières 12, hein, ont été distribuées à 9 133 851 personnes. C'est-à-dire 1285 personnes en plus par rapport au 5 du 4. Le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Parce que là, il faut compter le 9. Ça fait 5 jours. Ça fait 257 par jour. Et là, la troisième, le booster, le booster a été diffusé à 7 114 471 personnes. Soit un total, pour les 5 jours, le 3 999. C'est pas mal, hein, voilà. Alors, c'est pas mal, non, c'est pas mal, c'est pas assez, mais enfin, bon. Il paraît qu'on va commencer à distribuer une quatrième dose. Pour les vieux, vieux, mais vieux, hein, les vieux chez les vieux, ce qui reste, hein, et les gens qui ont un taux de comorbidité, gna gna gna, gna gna gna, et qui sont sensibles à je ne sais plus quoi exactement. Donc, ceux-là vont recevoir une quatrième dose, en attendant la cinquième. Je dois dire que la plupart des gens qui sont interviewés à la TV là-dessus commencent à rigoler tout doucement, d'autant plus que les gens qui ont ramassé la troisième dose, ils se sont ramassés aussi la COVID. Et même une personne qui a, on l'a dit, a montré, une bonne femme qui avait ramassé la quatrième dose, elle a ramassé quand même la COVID aussi. Ah, d'accord, dans des formes moins fortes, certes, mais quand on voit que M. Binet, qui est un entrepreneur liégeois bien connu, est décédé il y a dimanche de la COVID, à 70 ans, c'est un peu art, son cœur n'a pas tenu, la COVID l'a ziguillé, voilà. C'est une personnalité, je le dis pour les liégeois, parce que M. Binet, ça ne veut rien dire ailleurs. Voilà. Alors, le combat qu'on mène contre la COVID, c'est important de savoir aussi combien de personnes sont testées par jour, par exemple. Pour se dire, avant, l'objectif, je me souviens, l'objectif, c'était 150 000 tests par jour. On ne les a jamais atteints. Et puis, c'est devenu 100 000 par jour. Là, parfois, on a pic-ploc dans ces eaux-là. Et puis, ça a diminué. Et puis, on n'a plus cité de chiffres. Et maintenant, heureusement qu'on ne cite plus de chiffres, parce que le 1er avril, c'est pas une blague, on a vacciné, on a vacciné, qu'est-ce que je dis moi, on a testé, on a testé 42 230 personnes. Hein? 42 230. Mais le lendemain, 29 130, et le surlendemain, 14 960. Et alors, je remonte au plus haut que je peux remonter. Le 8, on a testé, 32 562 personnes. Le 9, 22 252. Et le 10, 11 090. Les chiffres les plus bas sont chaque fois les chiffres du dimanche. C'est vrai que les chiffres du dimanche, il y a moins de gens qui vont dans les centres. C'est valable aussi pour les vaccinations un peu partout. Et c'est le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Bon, il faut respecter quand même nos valeurs. Bon, alors, je ne trouve plus la feuille. Je ne trouve plus mon copion avec les... Les, 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 les... Oh là là, je n'ai plus la hiège. Bordel phénoménal dans l'administration. Ah, je l'ai retrouvé, voilà. Voilà, donc, les, au niveau des soins, donc en hôpital, attention, en hôpital, ce n'est pas en maison de repos. Donc, c'est le chiffre qui sert à déterminer le montant qui se suit, qu'il faut en tenir compte, et ainsi de suite. Seulement, il n'y a pas l'équivalence de traitement pour les maisons de repos. Il n'y a pas de service de soins intensifs dans les maisons de repos. Or, pourtant, on y meurt dans les maisons de repos. On y meurt, paraît-il, assez bien. Au moins, d'après certains, la moitié des morts du jour se font, ben, ont lieu en maison de repos. Et alors, ici, on n'a que ce qui se passe dans les cent et quelques hôpitaux belges. Alors, nous avons, par exemple, le 10 avril, nous n'avons eu que 146 personnes qui soient rentrées à l'hôpital en disant, il me semble que j'ai la COVID. Par contre, le 11, on en a eu 193. C'est fluctuant, voyez-vous. C'est fluctuant. Ça monte et ça descend. Alors, bon, d'ailleurs, ça se voit dans les sorties. Quand on a 140 entrées d'un côté, on a 189 sorties de l'autre. Quand on a 193 d'entrée, on a 150 de sorties. Donc, c'est très fluctuant. Ça s'entremêle, les chiffres s'entremêlent. Et le 10, par exemple, il y avait 3053 personnes confirmées, hospitalisées. Et le 11, 3176. Donc, une fameuse progression, quand même, nous allons autour d'une grosse centaine, de plus qu'une centaine. Bon, alors, ça nous fait, quand même, au niveau des soins intensifs, on est passé, ainsi, entre le 10 et le 11, de 173 à 194 en soins intensifs. En soins intensifs. Ce n'est peut-être pas beaucoup, mais il faudrait savoir combien de gens sont passés en soins intensifs, ou équivalents, considérés comme à l'article de la mort, dans les maisons de repos. Est-ce qu'ils ont été transférés dans les hôpitaux pour y être? Ou est-ce qu'ils sont morts sans avoir eu des soins intensifs dans leurs clapiers? Je n'en sais rien. Au niveau des ventilations, par exemple, des ventilateurs, c'est pour aérer les gens. Ils sont souvent dans le commun, mais il faut les aérer. Donc, on est passé de 66 à 69. Petite augmentation. Mais tout le monde sait bien que les ventilos, c'est l'antichorpe des décès. Et on remarque, par exemple, que ça a fort monté. Et savez-vous où ça a monté? Eh bien, en région liégeoise, on est passé de 14 à 20. 14 à 20 en soins intensifs. Vous imaginez, donc, à Liège, il y a une recrudescence des cas graves, puisqu'ils sont en soins intensifs. C'est intéressant à savoir. Bon, ça n'avancera guère. Et de toute façon, quand on regarde les chiffres, quand j'ai regardé les chiffres, et vous les regarderez mieux en allant voir sur mon site dans la rubrique COVID-19, le différentiel, enfin, le différentiel, le référentiel entre les dernières publications des contaminations datant d'hier, avec le nombre d'habitants des communes en question, de sélection arbitraire que j'ai faite moi-même. Vous verrez également, donc, le différentiel entre le nombre dit d'actuellement par rapport à la dernière livraison qui datait du vendredi précédent. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça, c'est sur mon site, mon site personnel. Je donne la référence régulièrement sur ma page Facebook. Je la donnerai encore aujourd'hui. Et c'est quand même important d'y voir que le nombre de cas, de comparaisons de nouveaux cas, enfin, de cas portant le COVID, a tendance à stagner en Flandre maintenant et Bruxelles et à certains endroits à augmenter en Wallonie. Pas partout. Donc, c'est quand même voir que, en fait, il n'y a pas une diminution générale. On est loin d'une diminution générale, même si les chiffres ont l'air beaucoup plus bas que ce qu'ils ont été il y a plus longtemps. Si vous remontez sur mes chiffres plus anciens, notamment par mon journal de bord, par la page de mon blog, vous verrez à un certain moment qu'il y a des différences qui ont été plus importantes. Voilà. Eh bien, c'est tout. Je suis à mort long. J'ai fait vraiment trop, trop long machin. Une fois de plus, je vais me faire engueuler par les rares personnes qui me lisent jusqu'au bout. C'est comme ça que je verrai bien si elles ont vu quelque chose. Avez-vous vu quelque chose ? Est-ce que ça vous a emmerdé ? N'hésitez pas à me dire. Oui, ça m'emmerde. Tu nous casses les pieds, je vais à Jacques. Bon, allez, je vous laisse. Je vais lancer le générique. Et à demain peut-être. Toup doup 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 doup. Voilà.